bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo calendrier de l'Avent parce que hier j'ai été faire un petit tour à Auchan Valenciennes et j'ai trouvé un calendrier et je me suis dit franchement j'allais l'ouvrir avec vous parce que j'étais curieuse et j'avais pas envie d'attendre Noël donc voilà donc c'est le calendrier de l'Avent Beauty Christmas 24 surprises maquillage donc c'est un super grand donc c'est la marque je ne sais pas si c'est la marque Auchan ou quoi c'est Beauty Christmas donc je ne sais pas trop ce que ça va donner est-ce que c'est genre comme les comme comme ceux de chez Lidl etc je pense mais je me suis je regardais un petit peu ce qu'il y avait donc il y a des trucs pas mal il y a l'air donc à voir ce que ça va donner donc il est comme ça je vous j'ai montré comment il était moi derrière là donc c'est comme une petite valise en fait et il était à 19 euros 99 donc franchement voilà j'aurais peut-être dû ouvrir les scotches qu'il y a sur les côtés parce que je vais galérer à courir ce truc punaise je crois que je vais aller chercher un ciseau parce qu'il y a quatre scotches comme ça donc je vais chercher le ciseau et j'en reviens voilà donc franchement il est super beau l'intérieur regardez moi ça franchement je n'ai même pas assez de l'écran pour vous montrer comment il est dedans il est trop beau trop trop joli là c'est vraiment Noël quoi c'est trop chouette franchement je suis je suis épaté pour 19 euros 89 c'est vraiment super beau quoi bon bah je vais laisser comme ça sur mon canapé parce que sinon vu la grandeur je vais avoir un peu de mal à chaque fois vous montrer telle case et tout donc bah voilà on va commencer je vais vous rapprocher un petit peu voilà donc la case numéro une où est elle c'est beau ah c'est le sapin ou est-ce que ça va être compliqué de ouvrir les cases ça j'en sais rien alors le premier c'est un blush liquide donc voilà le petit packaging bleu avec des petites étoiles c'est le petit point quoi franchement il est sympa sympa donc c'est un blush liquide disent pas la teinte donc je ne sais pas donc c'est une teinte comme ça ou la rose je vais pas trop swatcher parce que mais je pense que ça doit être pas mal et après je vais en foutre plein les doigts au pire je le swatcherai à la fin au pire si si vous voulez voir la teinte donc voilà le premier c'est un blush donc deux il est là il va être dégommé je le sens donc c'est le premier calendrier que j'ouvrirai sur ma chaîne je pense que j'en ouvrirai pas d'autres sauf si vraiment je trouve quelque chose qui m'intéresse je voulais trouver le W7 mais j'ai pas trouvé donc là on a une ombre à paupières c'est un poids le petit packaging franchement donc noir et ouais ça me fait penser un petit peu au calendrier l'idol donc on a noir et puis bas irisé quoi sympathique pour faire un petit smoky ça franchement pour l'instant ça va je suis pas je suis pas déçu alors trois ouais je me doutais un petit peu que ça ressemblait un petit peu assez assez ça j'avais envie de découvrir ce calendrier là et il y avait là bas au champ le calendrier essence franchement c'est la première fois que je voyais un calendrier à Auchan essence je l'ai pas pris parce que moi j'ai pas j'avais pas envie de le prendre cette année je vais prendre le Catrice par contre mais donc là c'est un blush j'aime bien le packaging franchement les packaging ils sont sympas vraiment Noël quoi blush givré voilà je vais le c'est foncé il y a rien ouais un petit bois de rose un peu marronné c'est pas mal ouais c'est ça va sympa après j'aurais préféré un plus rose mais j'ai pas trop cette teinte au pire on peut essayer quoi alors là c'était la case numéro 4 enfin là c'était 3 il me semble ouais donc on est au 4 là voici mais jusqu'à présent franchement ça va on apprend notre argent là cette fois c'est la même chose mais en bronzer voilà c'est chouette oh ça va la teinte elle est pas mal franchement ça m'ira à ma carnation il est là ça va franchement ça va petit bronzer c'est bien en fait des petits formats comme ça parce que si on peut les emporter en pour les emporter quand on part en vacances c'est bien je m'en suis faite voilà la case numéro 5 ah là c'est un vernis un vernis rouge sympa aussi c'est ça fait fête ça il y en a toujours dans les calendriers de l'avant il n'y a pas de c'est pas assez sans surprise mais il est franchement il est beau ouais il est très beau voilà la case 6 donc bien sûr si vous voulez pas être spoilé il fallait pas regarder hein c'est obligatoirement parce que moi je voulais l'ouvrir en vidéo avec vous ah là on a une éponge konjac bon ça euh franchement je sais j'ai jamais utilisé ce genre de truc dites moi euh si vous vous avez déjà utilisé euh comment ça s'utilise parce que je sais pas trop mais bon à voir quoi voilà un peu déçu par rapport à ça mais bref ça va c'est quand même un goodies euh pas mal alors 15 numéro 7 ça va déjà bien ouvrir franchement il va quand même bien ouvrir ça va alors le 7 il est là désolé si je vous montre pas à chaque fois comment j'ouvre hein parce que sinon euh euh là c'est un crayon un crayon euh eyeliner ouais c'est un col quoi c'est un crayon col noir je pense j'ai pas marqué ah il est euh ça c'est chiant parce qu'ils mettent des ouais c'est un noir quoi il est sec il est bien noir mais il est sec oula bon crayon col ça ça peut toujours servir euh case numéro 8 ah un peu dur à ouvrir quand même hein encore une ombre à paupières ah cette fois-ci c'est une ombre à paupières on a eu on a eu du haut et là c'est une ombre à paupières seule je pense ah non c'est quand même du haut aussi ah donc euh marron et je vais tester la couleur là ouais c'est pas c'est pas foufou mais mais là on peut utiliser comme un lighter la rigueur c'est pas ouf mais le marron ouais le marron il il est pigmenté le marron par rapport à à voir sur les yeux mais franchement ça va c'est c'est des teintes universelles quoi j'aurais peut-être dû c'est prendre quelque chose pour m'essuyer les mains alors euh numéro 8 8 8 il est 9 et ben où est-ce qu'il est le 8 ? ah merde oh j'ai déjà ouvert le 8 quelle bête bah oui c'est donc ça bah oui c'est donc ça on est au 9 alors j'ai déjà eu vers 8 je sais même plus moi ce qu'on en est donc on en est à la 9 il faut trouver 9 il est là alors nous avons ah ça c'est très intéressant on a une ombre à paupières liquide donc euh je vais l'ouvrir non on peut pas faire de l'ASMR ça franchement j'aime bien gris apparemment ah ouais très pigmenté pour les fêtes ça va être bien ça franchement pas mal du tout cette petite ombre à paupières ouais c'est cool alors numéro 10 où est-il ? j'ai un peu de mal au jeu c'est une grande case c'est une grande case pour un tout petit crayon ici alors c'est un crayon à sourcils donc deux côtés je sais pas pourquoi d'ailleurs pourquoi deux côtés ? ouais un peu chelou mais je vais un peu regarder la teinte ah ! ouais ouais ça pourrait m'aller la teinte ils sont secs ils sont secs franchement c'est ça va être compliqué à moi je préfère un peu quand c'est gras parce que sinon c'est pas facile enfin je comprends pas pourquoi les deux côtés de crayon pareil mais à moins que ça soit un peu plus non on dirait les mêmes couleurs c'est rien ouais ça c'est toujours bien aussi alors la onze ouh 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 j'ai vu mal moi 13, 16 ah un petit vernis dans les tons rose 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 un peu boise rose quoi ça j'aime bien franchement donc on a deux vernis pour le moment un rouge et un rose ça va c'est la case on en était à je ne sais plus la onze on en est à la douze elle est là ah là c'est un ça doit être un genre de bleu à lèvres non ? ah non c'est un rouge à lèvres bois de rose c'est un peu le le petit ah ouais ah j'aime bien j'aime bien la couleur plus c'est du c'est du mat ouais franchement ah ouais ah j'adore ah j'aime bien ah là cette teinte elle est trop belle un beau mat comme ça ah ouais très très jolie teinte c'est rare qu'on a des teintes un peu marron qui tirent un petit peu sur le sur le violet comme ça un peu ça je suis très surprise et bon pas trop d'odeur non ça va ça je suis contente top ça ensuite case numéro 13 c'est une case ah c'est un pinceau je l'ai niqué je l'ai niqué je l'ai niqué hop un pinceau plat bon ça ça peut toujours servir aussi un peu raide mais bon ça va petit pinceau pas trop petit ça va voilà case numéro 14 elle est là ah une deuxième ouvre à paupières liquide ça c'est cool donc dans les teintes un petit peu je dirais d'auré clair un genre de je ne vais pas dire exactement la teinte sauf franchement je vais les utiliser ouais ça c'est trop beau ça ah ouais ouais ah franchement ils sont ils sont bien les ombres à paupières liquide elle est là franchement bien très très belle teinte donc c'est un peu cuivré quoi oui un petit peu cuivré ouais franchement ça top ensuite case numéro 14 où est-elle non on était on était la 15 c'est la 15 où elle est 19 7 15 on mêle les pinceaux ah on a le fameux le fameux le fameux body blender ça ça c'est toujours bien franchement dans les calendriers ça bleu il est un peu dur mais on va voir quand il sera quand il sera mouillé donc ça ça j'aime bien ensuite la 16 on arrive bientôt à la fin ça ça doit être soit un pinceau soit un crayon un crayon à lèvres donc ça va je pense avec le rouge à lèvres ça c'est bien quand il y a le combo ouais c'est la teinte comme le rouge à lèvres je les ouvre comme ça mais je vais le mettre à côté ouais c'est exactement la même teinte que le rouge à lèvres impeccable un peu sec aussi mais bon bon bah c'est bien il y a le combo pourra faire pourra faire le combo lèvres ensuite case numéro 17 elle est là je vais vous montrer un petit peu il est bien un peu bien un peu bien mort mais bon écoutez c'est normal souvent on n'arrive jamais à avoir donc j'en étais à 17 là c'est ça il y a certaines cases on arrive à ouvrir mais certaines dures quand même alors ah on a un highlighter ça c'est cool wow c'est sympa il a l'air pigmenté je vais le mettre où ? je vais le mettre là ouais on verrait pas grand chose parce qu'il est un peu dans les tons blancs il est ici on verrait rien grand chose mais si on le voit là quand même petit oeil l'acteur sympathique on peut pas dire qu'il se voit pas il se voit ouais une petite ombre comme ça c'est sympa alors le 18 il est là ah c'est quoi ça ? ah oui c'est un c'est des des petites comment ? disque démaquillant disque démaquillant ils sont sympas ils sont vraiment beaux vraiment sympa ça ils sont super doux franchement ça c'est bien franchement ça nickel contente ça voilà 19 oui le 19 là je suis en train de le complètement dégommer ah on a un deuxième un deuxième ce que c'est c'est un baume à lèvres cette fois-ci ouais c'est un baume à lèvres rose un peu rose il paraît blanc mais il fait rose il sent bon ouais il est là vous le verrez pas hein il est transparent mais bon ça c'est toujours bien un baume à lèvres on en met tout le temps moi mes lèvres sont tout le temps gercées donc ça c'est nickel voilà la numéro 20 où est-elle ? là il est là moi franchement j'aime bien le packaging il est très joli c'est con qu'après encore un vernis donc là c'est un ils auraient pu mettre autre chose parce que enfin si c'est un rouge un peu plus clair que l'autre bon on a les trois vernis hein ça dans les calendriers il y a souvent des vernis mais ça j'aime vraiment les petits vernis ça me dérange pas euh la case 21 où est-elle ? là on arrive à la fin ah on a un gommage pour les lèvres cette fois j'ai du mal à sortir oh quelle galère je crois que j'étais obligée de ah voilà une fois je suis obligée de casser le truc ouais petit gommage comme ça ça sent pas tellement bon par contre ouais j'en fais jamais des gommages mais bon ça peut se toujours servir quand on a les lèvres gercées ou quoi ah case 22 on arrive on arrive on arrive à la fin ah on a franchement c'est la première fois que je vois ça dans un calendrier on a un anti-cerne franchement haute couvrance ils disent bon c'est un petit format hein il y a je ne sais même pas combien il y a de millilitres c'est pas marqué moi je vous dirai si si je vois derrière à la rigueur mais ça franchement j'étais intriguée c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris aussi parce que c'est la première fois que je voyais ça souvent il y a jamais de concealer dans dans les calendriers de l'avant et moi comme je suis une consommatrice de de ça aujourd'hui j'ai juste mis un mascara vous verrez le mascara que j'ai mis franchement c'est le meilleur mascara que j'ai trouvé pour le moment vous verrez ça bientôt mais je vous en dis pas plus voilà petit concealer bah écoutez c'est cool hein bon c'est une teinte que ça va aller pour moi c'est clair ça va je me sens pas mauvais ouais franchement ça on met ça dans sa petite trousse de voyage impeccable hein impec alors on était à la 15-23 après il reste une et c'est bon ah ouais j'ai des petits ongles et j'arrive encore à me les à me faire mal ah on a un rouge à lèvres liquide cette fois-ci je me suis fait mal à mon doigt donc rouge voilà comme le concealer c'est le même enfin je veux dire le même contenance alors galère toujours over leur packaging là après on va tout ranger tout ça voilà au pire les choses que je vais pas me servir je vous mettrais ça en concours pour les 800 abonnés donc abonnez-vous pour que j'arrive à 800 bientôt donc voilà c'est un beau rouge ah ouais le rouge très très joli franchement assez couvrant bien très bien très joli teinte pour les fêtes c'est impeccable voilà et numéro 24 qu'est-ce qu'on va avoir pour la 24 ah c'est gros ça ouais c'est décevant pour le 24 c'est juste une pochette comme ça ils auraient quand même pu mettre une palette ou un mascara un mascara on en a pas eu ouais c'est pourri ça comme cadeau du 24 bon écoutez petite pochette quoi pour mettre des bijoux etc ouais ils auraient pu mettre autre chose pour le 24 quand même bon bah voilà on a fini d'ouvrir ce calendrier de chez Auchan depuis Christmas il est bien défoncé bien défoncé c'est bête parce que j'aimais bien le packaging il était très joli bah écoutez qu'est-ce que j'en pense pour ce calendrier pour le prix qu'il est à 19 euros ou presque 20 euros ça va franchement on a quand même des trucs assez pas mal moi qu'est-ce que j'ai préféré c'est les ombres à paupières liquides franchement top et le rouge à lèvres rouge à lèvres je le trouve très joli franchement ouais mes trucs préférés c'est ça voilà non sinon franchement pour eux il vaut son prix il est pas mal on va dire pour une débutante on va dire pour une jeune fille ou quoi bon ça ressemble un petit peu au calendrier action si on veut voilà donc bah écoutez j'espère que cette vidéo déballage de calendrier de l'Avent vous aura plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne faites le un petit pouce un petit commentaire ça fait toujours plaisir puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye